Musique Salut à tous c'est Iker et on est parti pour une nouvelle Game Pro Spite Et cette fois-ci c'est les quarts de finale des SPL qui opposent donc les torches au full moon Allez on part tout de suite dans les piquets ban Et on est parti pour la Game entre torches et donc cette fois-ci il n'y a pas de phase de piquet de ban Donc on ne saura pas quelles ont été les ban Mais on peut tout de suite présenter les deux équipes du côté des full moon On aura Hercule en solo lane, Mercury en jungle, Hurl et Shenji Non Donc je vais redire puisqu'on aura un Hercule support, pardon Mercury jungle Hurl et Shenji, Hurl et Mercury en duo S'il a en mid lane et Shenji en solo lane ou peut-être l'inverse On verra et du côté des torches on aura Guan Yu en support Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un Guan Yu C'est vrai qu'il a reçu un petit up lors des derniers patchs Ensuite on aura donc un Shaq en solo lane et Beau en mid lane Freya en jungle et Rama en chasseur Donc ça y est on va pouvoir partir dans cette game Et Hercule support donc ça va être rigolo Contre un Guan Yu, donc deux guerriers pour une fois On n'a pas des gardiens On est retourné à la belle époque où il n'y avait pratiquement que des guerriers Qui étaient joués en support et il n'y avait quasiment plus de gardiens En termes d'itemnisation, les choix des jungles ont donc été masque de bomba, main des dieux niveau 2 Et de l'autre côté, masque de bomba, botte et main des dieux niveau 1 Ah, ils font leur mana camp à 3 Ils se sont fait contester les Fury, les Torches, les Full Moon pardon Donc c'est bien joué de la part des Full Moon D'un côté les Full Moon, les Torches, les Full Moon ont piqué le Speed Camp Et le Damage Camp des deux Torches Donc c'est plutôt bien joué en fait C'est une victoire des Full Moon sur ce coup Qui récupère le Speed et le Mana Camp Alors Chenji, chaque Freya contre Mercury, Chenji Oh là ça poke beaucoup, Mercury à distance avec Sora Et Chenji n'en parlons pas avec son 1 et son 3 Ils ont du sustain en plus Je pense que là le 2 contre 2 est clairement gagné de la part de Chenji et de Mercury Regardez, il place encore 1, il fait de bons dégâts Donc là en plus ils n'ont pas de buff Chenji a peut littéralement spammer le 3 qui passe sur Freya Il va essayer de focus Freya qui a pris très très cher Qui va peut-être modner le First Blood Oui Chenji qui l'a fini à l'auto-attaque Mercury qui s'en sortira Très bien joué de la part des Full Moon Oh la la le Thunderstrike qui ne suffit pas Il a été soigné en plus par Chenji Le Hebo qui arrive derrière et qui va chercher le premier kill Bien beau décale de la part de Hebo Qui va peut-être croiser la Scylla Non il la voit Il va retourner dans sa light tranquillement Et c'est 1 partout Bien joué de la part des Torches D'être allé chercher le kill sur le Mercury Et là et là est beau Il va peut-être aller chercher la deuxième kill Le 1 une auto-attaque et c'est fini Scylla qui n'a pas encore up sa Sentinelle Sinon elle s'en serait sortie Elle est niveau 3 Elle a dû faire crush C'est bizarre Je ne crois pas qu'il avait la mana Donc ça signifie qu'il n'avait pas build sa Sentinelle Donc il n'a pas joué véritablement de manière safe Scylla Et ça se retourne un petit peu contre lui Bien joué de la part des Torches Qui ont galéré un petit peu dans ce début de partie Mais là qui s'en sortent bien Hercule également qui va prendre très cher L'arrivée de Freya qui va placer un bannissement Hercule qui devrait mourir Et c'est encore un décal de la part de Hebo Qui récupère Il est à 3 kills Il a pris 1 kill sur la solo lane 1 kill sur la mid lane Contre son vis-à-vis Dans son match-up Et 1 kill sur la duo lane Très très bien joué Il bouge beaucoup cet Hebo Et pour le moment ça marche très bien Donc là c'est retourné sur la solo lane C'est Chenji contre Shaq Chenji qui est le dessus je pense maintenant Surtout grâce à son mana camp Hop là Pas encore de back pour le moment à signaler Ah si le Hercule qui a back Bien évidemment parce qu'ils sont morts Mais pas encore d'achat d'objets tier 3 Freya qui récupère un petit peu de farm sur la bid lane Vu que le Hebo est en avance Et ça va tout simplement se partager les furies Avec les furies de droite qui vont être faits par Freya Et les furies de gauche par Hebo Voilà les furies de droite qui vont peut-être être constatées par Scylla Mais c'est trop tard Elles ont été finies Et Et Hebo qui va les faire avec Gwenyu Hercule qui décale Mais ça sera sans doute trop tard Les furies auront eu le temps d'être sécurisées Encore une petite victoire de la part des torches Et regardez Ça leur permet de revenir très bien Qui sont pratiquement à égalité en termes de gold Malgré le first loot perdu et les buffs perdu C'est un bon comme max Ça va nous offrir une belle game Rama qui balance ses auto-attaques sur le Hurl Attention le Hebo là qui va essayer peut-être d'olier Mercury qui a hésité à commencer l'ultimate au cas où Si on lui disait qu'Hebo avait lancé le sien Attention là le Hebo qui se fait de chaise Il va essayer de balancer l'ultimate L'arrivée de frayer Oh Mercury qui s'en sort Utilise son ultimate pour s'en sortir Il a eu peur Donc là ça fait un CD important à Mercury sans son ultimate A des ganks moins moins efficaces Attention Gwenyu qui balance son ultimate Et qui va chercher le kill sur Hercule En plus le petit Rama qui touche deux fois Trois fois le Hurl Très bien joué C'est une des rares fois où on voit un Rama toucher Parfaitement à chaque coup Le chasseur adverse très bien joué Attention le Mercury qui est un petit peu tout seul Il balance son 1 et essaye de faire des dégâts Mais là il commence à subir la pression Le Mercury il est que niveau 6 Alors que la Freya est niveau 5 C'est vrai d'un côté Elle a encore un level de retard C'est grâce C'est vrai que Freya est un petit peu à la bourre dans sa game Alors qu'elle a les mêmes stats que Mercury Elle essaye sans doute d'influencer un petit peu plus D'aider son équipe Mais pour le moment ça se passe pas très bien pour elle Elle balance l'ultimate Elle ne pourra pas terminer Freya Elle est trop loin Ouais elle a raté un coup Sinon ça serait passé Le 2 de Mercury Oh Hercule qui la met sous tour Et ça va pouvoir chercher le kill Avec le 1 de Mercury Très bien joué Là il faut peut-être s'éloigner du côté des torches Qui ont perdu leur jungle Qui est bien bien au fond Regardez elle est niveau 5 Mercury est pas loin de passer niveau 7 je pense Ah il a back Non il est sur la mid lane Il prend un petit peu de farm Faut qu'il fasse attention de pas mourir Voilà ça dépêche Ça va essayer de dépêcher au 1 Mais il a pas encore assez de dégâts Faut qu'il fasse attention Il peut se faire all in Et Beau a son ultimate Il y a Silla qui est de retour Donc ça devrait bien se passer Genji qui est en train de se fight Un petit peu avec le Shaq J'ai l'impression Le Shaq qui la poursuit Et le Thunderstrike qui passe Elle se soigne derrière Attention là ça fight énormément Le ulti de Hurl Qui a touché de Rama Le Rama qui a réussi à finir le Hurl Ah il a bien attendu pour le 3ème Le Hurl s'est bien fait à voir Il a bien brain Toutes les trucs A chaque fois que Hurl partait dans une autre direction Il avait pensé qu'il allait faire ça Très bien joué De la part de Rama Qui fait un véritable carnage Avec son ultimate Et qui va chercher un deuxième kill A l'ultimate Très très bien joué De la part de Rama Le Rama des torches Et on est à 3 à 5 pour les torches Et regardez en termes de goals Ça reste très très équilibré Moins de 500 goals d'écart Et là les Fury qui sont sécurisés Une nouvelle fois par les torches De gauche et de droite Et là c'est des mini victoires C'est ça qui vous permet de creuser les gars Regardez Attention Shaq qui essaye de haul in Là Chenji Mais ça ne passera pas Elle est faible en mana Il faut qu'elle fasse attention Au prochain Thunder Strike Le Thunder Strike Il passe Mais ça ne suffit pas pour la tuer Elle a le temps De back Elle ne sera pas Morte Le Mercury qui vient Défendre la lane De Chenji Du côté de Shaq On va peut-être partir sur un Ancile En premier item C'est un bon choix Chenji est parti également Sur un contre Pour sa phase de lane Le plastron de valeur Qui lui rajoute de l'armor Pour tanker les dégâts De notre ami Shaq Et elle peut Également Elle a un temps de récupération Sur ses sorts Qui diminue de 25% Donc elle peut un petit peu spam Ce qui lui manque C'est un petit peu de Régène Mana Heureusement Elle a son mana camp Elle va pouvoir en profiter Bon le beau qui met De bons dégâts Sur la petite Silala Qui va aller récupérer Le damage camp Qui aura été fait De la part de Mercury Gentiment En termes d'itemnisation On voit les Ramas Partent sur Crève-Cœur Gantler du Devoreur C'est un classique Tout simplement Pour augmenter Leur AD Très utile Pour leur ultimate Du côté de Shaq On a fini le Ancile Il va pouvoir commencer A le stacker Je vous rappelle C'est un item Qui vous donne 60 de résistance magique 15% de golden réduction Une fois maxé Car c'est un objet à stack Et également Des dégâts physiques Donc c'est parfait Sur un Shaq Qui joue contre Une Shengi en lane Du côté de Mercury On a fait le tabi de guerrier On va voir si derrière Il va partir Sur du critique directement Ou s'il va partir Sur un crève-cœur Ou d'autres objets Ou un Grand T du Devoreur Par exemple Encore Rama Qui fait un carnage Oh là là Je pense qu'il l'aurait tué S'il avait touché Rama qui joue Vraiment très très bien Il touche vraiment Très souvent Avec son ultimate Attention Shaq Qui essaye de mettre La pression à la Genji Mais la Genji A son mana camp Et elle tanque relativement Bien grâce à son plastron Hercule qui rate complètement Son ultimate Qui ne touchera personne Et Mercury Qui hésite à ultimate Attention Il y a des sbires Qui pensent autour Tout simplement Car les torches Engage la première Golf Fury de la game Attention Le Sonic Boom Il peut peut-être Toucher plusieurs adversaires Oui ça passe Et ça stun Deux adversaires Attention Ils vont récupérer Oui c'est les golf torches Qu'ont récupéré quand même La Golf Fury Le Guanyu Qui va peut-être mourir Oh là là C'est des double kills De la barre de Hebo C'est du 1 pour 2 Pour le moment Plus la Golf Fury En plus C'est une belle victoire De la barre des torches Bon après Ils prennent encore Un 3ème kill derrière Et là ils sont partis Pour essayer de focus Le Hurl Qui est tout seul Et qui a un petit peu De retard de stuff Vu qu'il est mort quand même Pas mal de fois Le sceau pour pouvoir S'en sortir Après il est en mauvaise posture Là le Hurl Il est dans le mauvais sens Il va essayer d'aller Suicider sous une tour Mais il y a le Rama Qui débarque Attention Il va peut-être Réussir à s'en tirer Regardez Il repart dans l'autre sens Et ils ne sont mal organisés Hurl qui va s'en sortir Il est en train de téléporter Peut-être Non Il prend son temps Il n'a pas la vision Il utilise son jump Et il va pouvoir s'en sortir Bien joué de la part de Hurl Qui s'entort Oh l'Ultirama L'Ultirama Qui n'a pas touché Cette fois le Hurl Et ça ne prend pas le kill Oh le bannissement Sur Mercury Oh qui s'éloigne Avec son 3 Et Rama Qui balance de bons dégâts Sur le Hercule L'ultimate d'Hercule Mais il ne tient pas Face à Rama Il a failli mourir là Il faut qu'il fasse attention A son leap Qui rajoute les dégâts Le livre de Todd Qui est fini Sur la Silla Qui utilise sa sentinelle Pour s'éloigner rapidement Oh lala C'est difficile De la part des full moon Ils se font dominer Pour le moment Et regardez L'écart de gold Qui s'est creusé 3700 gold d'avance Maintenant pour les torches Mercury qui prépare Le manakon Pour son Hurl Du côté de Chenji Et de Chaque Sa défense Chaque qui essaye De mettre la pression A la Chenji Dès qu'elle est sous la tour Dès qu'elle quitte sa tour Pardon Et le Hebo Qui voudrait peut-être Gang la Chenji Chenji qui n'a pas Énormément de vie Elle est un petit peu plus De midlife Et elle s'est fait all in Par le 3 Et l'ultimate de Hebo Très bien joué Un bon kill pris Le Hebo Qui bouge énormément De ses lanes Et pour le moment Ca a un bon impact Le Hebo Est-ce qu'il manque Une petite auto Une petite auto Et il va la chercher Très bien joué L'arrivée de Scylla Qui va essayer de Ultimate Il touche quand même Et qui finit Double kill De la part de Mercury Très bien joué De la part de Mercury Qui va sécuriser Deux kills Avec Scylla Et ça redonne Un petit peu d'air Au full moon Qui sont donc Encore un petit peu derrière Mais ils font Un 2 pour 1 Par contre Freya Et là pour défendre la lane C'est bien Belle intervention de Freya Oh la 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 duo lane Qui domine totalement De la part des torches Ah cette fois-ci Cette fois-ci Hurl fait attention Il balance son pride Pendant l'ulti Rama Et il y aura seulement Un ultimate de Rama Qui aura touché Et là ça va mettre La pression Sans doute la tour Qui va tomber Pour les torches Ah Freya qui est passé De la solo lane A la mid lane Pour défendre Donc elle défend Toutes les lanes C'est bien C'est ce qu'il faut faire Quand on est en jungler C'est venir cover Les lanes de ses alliés Mercury part directement Sur un item critique Donc Pas d'objet Donc on voit On voit parfois ça C'est vrai que Pas partir sur de la dé Mais partir directement Directement sur du critique Ce qui profite Du stéroïde de vitesse d'attaque Qu'il a sur son 2 En termes d'itemnisation La serre de Bancroft Finit sur Ebo Le ganté du dévoreur Crève-cœur Maintenant c'est un classique Sur Rama En seal Sur Shaq Avec un tabi de guerrier Du côté de la Freya On construit le fataliste Et du côté De Go and You On va partir sans doute Sur une souveraineté Du côté des full moon On est un petit peu en retard Mercury vient de finir son rage Donc ça va Il n'est pas en retard Grâce à son double kill pris Mercury qui s'était fait Un petit peu catch là Chenji qui va partir Sur des bottes de concentration Sans doute Si Laq a fini son livre de totes Et qui part sur des bottes de mage Hurl va partir Sur des tabis de guerrier Attention ça fait une rotation Attention à la Chenji Du côté de la La solo lane Non ça va Ça va Elle s'en sort Il n'y a pas de soucis pour le moment Oh le bannissement Qui a été tenté là Donc là ça fait attention Ça veut défendre sa mid lane Pour le moment C'est les torches Qui dominent cette game Avec la gold fury Qui va repop Dans une trente Vingtaine de secondes Je pense maintenant Oh le bannissement Qui passe Il va pouvoir Oh dommage Il rate ses attaques Par contre il prend très très cher La Freya là Le Hercule qui a voulu Essayer de se positionner Pour placer un 2 Attention Ça dépêche au crash Ça va essayer de se positionner D'avoir la vision Pour la gold fury Bon on sait bien voir De la part des torches Voilà Chenji Qui se fait dominer Sur sa lane Face à Shaq J'ai l'impression Shaq est tout le temps Sous sa tour Il lui met la pression Il a force Shaq aurait voulu Aller récupérer le mana Mais il est déjà là Il attend Il get Ça lui permet D'avoir la vision Si on veut le gang Ça lui met Il peut mettre la pression À Chenji Regardez qui est à peu près Mi life qui s'est soigné Avec son 3 Hop ça va des push La mid lane Et ils sont en train De faire la gold fury Du côté des torches Est-ce que ça va pouvoir Sécuriser la deuxième gold fury Je rappelle Ils ont réussi à voler In extremis La gold fury Ou la récupérer Je ne sais plus Bref Le Hercule là Qui va peut-être Se faire focus Oh le Hercule Il a planté C'est pas possible Et l'Utirama Qui va essayer De toucher la scie Là deux fois Trois fois Oh là là Regardez les dégâts Quand vous êtes fouladé Ça fait énormément De dégâts Moi j'aimerais bien Qu'un Rama Fasse un fléau de titan Juste derrière Après ces trois items là Pour vraiment maximiser Aussi la pénétration Magique du sort Le 3 qui passe Et le 1 Et ça suffit Pour aller chercher Si là Et là Et là Ça va avancer Les torches gaming Qui vont peut-être Pouvoir sécuriser Deux tours La chenji Qui ne peut pas Se déplacer Qui défend encore Sa lane Ah ça va peut-être Faire une rotation Sur la Solo lane Pour aller essayer De dive la chenji La chenji En très très mauvaise posture Elle le sait Le bannissement qui passe Ils se retournent Derrière Ils savent qu'ils sont Chaise C'est très bien joué De la part des Des torches Qui vont aller pouvoir Sécuriser un kill Et oui Il faut faire attention A ça Quand on veut aller Essayer d'aider un allié Parfois ça se retourne Contre vous Très bien joué De la part des torches Qui sont retournés Contre les full moon Qui voulaient aller défendre leur chenji Chenji elle a tranquillement back Elle sait que sa tour est morte Et c'est la dernière T1 Des full moon Qui tombe Et là regardez le snowball Regardez le snowball On est pratiquement A 7000 goals d'écart En 16 minutes Mercury qui se fait Bannir Attention Il n'a plus rien pour fuir Je crois Il voulait balancer son ultimate Mais c'était trop tard Il s'est fait avoir Encore un kill Pris de la part De Freya Qui est à 224 Ebo est à 812 C'est vraiment lui Qui carie son équipe Il intervient sur toutes les laines Il donne l'avantage A ses coéquipiers C'est bien C'est vraiment Il joue vraiment très très bien Cet Ebo Ebo mid Je suis assez sceptique Quand je vois un Ebo mid Parce que je trouve Qu'il est quand même Assez dépendant de son mana camp Mais là Il a réussi Il a réussi à faire De très jolies choses Avec son Ebo Avec une purification En actif seulement Pour le moment Est-ce qu'il partira Sur un flash derrière Ou est-ce qu'il partira Sur une agide On verra La chenji qui essaye D'infliger des dégâts Mais le shak Qui commence vraiment Très bien à tanker Les dégâts magiques Pas qu'il commence Qu'il est temps Déjà depuis Depuis qu'il a son ensign On va dire Et là c'est plus difficile Pour les full moon Pour aller ward Quand vous avez perdu Toutes vos T1 Alors regardez En termes de stuff Maintenant il y a de l'avance Regardez l'avance Caebo il a sa serre de bancroft Ses bottes de mage L'éclat d'obsidienne Il va essayer d'aller All in peut-être Non le 2 Placer chenji Qui évite les dégâts Du thunder strike La freya Qui va sans doute Partir sur Un demonic grip Du côté de rama On va partir sur Un tabi de guerrier Maintenant Et une souveraineté Construite sur le guanyu Avec une volonté Une agilité céleste Pardon En actif du côté de guanyu Pour améliorer Sa vitesse de déplacement Le 2 chenji Et là Il a sa all in Sa face all in Ca va essayer de récupérer Le fire giant Attention Les full moon Peuvent peut-être revenir Très très bel ulti Linké par l'ulti de chenji Derrière Ca fait de bons dégâts Est-ce qu'ils vont s'en sortir Oh la la Double kill de la part de Ebo Ils vont réussir à aller chercher un kill Non Oui ils ont réussi à tuer Et encore attention Guanyu qui se fait chase Peut-être un réussi Il survit pour le moment Le guanyu Il a encore survécu Il n'y a que pour le moment C'est du 3 pour 1 Il va peut-être s'en sortir Le guanyu Il veut Oh la 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 Le hercule qui meurt aussi Également Et le fire giant Qui a été reset Attention Le hurle qui se fait tuer C'est un déicide De la part des torches Très bien joué Ils s'en sont très très bien sortis Pourtant il y avait eu Un très très bel ultimate De la part de Mercury Mais il n'y avait personne d'autre Avec lui Pour affliger de gros gros dégâts Malheureusement Et ça permet aux torches De faire un déicide Et de s'envoler au goal Regardez On va bientôt dépasser Les 10 000 goals d'écart En 18 minutes Et je le rappelle C'est énorme Oh à ce moment là De la game 10 000 goals d'écart C'est quasiment Irattrapable Sauf si vous avez Des déconnexions Ou si vous faites N'importe quoi Mais généralement Vous évitez Hop le chat Qui va aller Des push à lane Puisque c'était push En sa faveur Enfin ça va Ça va pas chance En sa défaveur plutôt Le chenji Qui des ward Il pourrait tenter Un all in Ils auraient pu tenter Un all in Au fire giant Je pense qu'ils auraient pu Tenter un all in C'est à dire Tenter le tout Pour le tout Les autres étaient pas là Ils auraient eu L'intervention peut-être Du Shaq Peut-être le Guanyu C'est vrai qu'on est A 19 minutes de jeu Le fire giant Serait pas tombé Très 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 vite Mais on aurait pu essayer Du côté des full moon D'aller chercher Je pense Le fire giant Ça aurait peut-être été testé Par des équipes Un petit peu D'un level un peu plus élevé Je pense que les grosses équipes Auraient tenté là Puisqu'ils savent très bien Que la game est perdue S'ils ne font rien Ils auraient peut-être Du tenter un all in Au fire giant Si ça passe tant mieux Ils peuvent peut-être Temporiser une dizaine de minutes Et ainsi revenir dans la game Si ça passe pas Bah la game est tout simplement foutue Mais je pense qu'elle l'est Un petit peu déjà Pour les full moon Regardez Regardez Le fire La gold fury qui va tomber Et les 10 000 gold d'écart Qui vont passer Hercule Est-ce qu'il va pouvoir La sécuriser Non c'est les torches Qui l'ont récupéré Et Hercule Qui va sans doute Donner sa peau Et voilà Et regardez On est à 51 000 Contre 39 000 On est largement Au delà des 10 000 gold d'avance Maintenant Pour les torches Qui vont sans doute S'imposer Dans ce Quart de finale Là ils vont faire la gold fury Il n'y a pas d'Hercule Pour la récupérer C'était tout simplement Un bait Gwanyu va pouvoir Balancer son ultimate Ils sont séparés Là les full moon Scylla qui se fait focus Scylla qui meurt Et derrière C'est le mercury Qui va sans doute mourir Et c'est un double kill De la part de Chuck Freya qui s'en sort Également Double kill De la part de Ebo Il ne reste plus qu'Hercule Qui vient juste de repop Et ça va pouvoir Peut-être Prendre le Fire Giant Attention Hercule Qui va essayer d'arriver Il est niveau 10 Contre des niveaux 17 Il va le sentir passer Et le Fire Giant Qui tombe pour les torches Ils vont le chase Ils vont le chase Non c'est bon Ils vont back Ils vont aller acheter des items Ils ont récupéré quand même Une gold fury Et un Fire Giant Ça fait des gold Tout ça Oh la petite Freya Va peut-être partir Sur un Polonomican En un 4ème objet Alors qu'on aurait plutôt tendance A voir un bâton de Tahiti En 4ème objet Le bâton de Tahiti Complété sur Ebo Il fait d'énormes dégâts Le chat Le chat Le chat lui est parti Sur une peau de l'oursin Et il va peut-être partir Maintenant sur un Fléot Titan Ou un Colère de Jotun On verra Du côté de Rama Toujours cet item build Assez bizarre Crève-cœur Ganté du dévoreur Tabi de guerrier Du critique derrière Très très peu De vitesse d'attaque Au final Enfin non Il n'y en a pas là Il y en a juste sur les bots 9% je crois Donc les Rama Qui font un build particulier Sur ce chasseur Qui vont essayer De rush De la dé Pour pouvoir faire De gros dégâts Avec leur ultimate Plutôt qu'aller chercher La vitesse d'attaque Ils considèrent Qu'ils ont déjà Assez de vitesse d'attaque Avec leur stéroïde Pick me up Je pense Et Mercury Qui est parti Sur Tabi de guerrier Rache condamneur Donc partir Full critique Mais il n'est pas trop mal Dans sa partie Il est à 5-5-2 Ça va Il a pris 5 kills Sur les 7 De son équipe C'est pas trop mal Ce qu'il a fait Mercury Et là Ça va pouvoir sécuriser La T1 De la duo lane Mercury Qui hésite A Sonic Boom Est-ce qu'il va y aller Le bannissement Qui passe Sur le Hurl Heureusement Il saute Pour se sécuriser Allez Thunderstrike Là ça va être dur Ça va être dur De tenir le siège Avec le buff Du Fire Giant Avec le pot Qu'ils ont Du côté des torches Avec le Thunderstrike Qui va être lancé Dès qu'il est pop Sur le shack Oh attention Deux bannissements Qui passent Enfin Un double bannissement Qui passent Chenji Qui va essayer De défendre Oh Le bon 2 De la part D'Hercule Qui ramène Deux adversaires Mais Gwanyu Qui part Avec son ultimate Qui tend Qui balance des stunts Oh la 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 Double kill De la part de Freya Il y a trop D'écart de gold Killing spree De la part de Ebo Il ne reste plus Que hurlant vie Et ça va sans doute Finir maintenant Les temps de repop Sont de 30 secondes Ils vont sécuriser Un premier phoenix Le deuxième phoenix De la mid lane Et ça va pouvoir aller All in Au titan Ah Ebo Qui va chercher Décide De la part des torches Qui vont gagner Cette game 29 à 7 En 24 minutes Énormément de kills Dans cette game Ebo a fait une game Extraordinaire Il a bougé De lane en lane Ebo mid Je trouve Je suis assez sceptique Mais là c'est très très bien passé Et c'est une belle victoire De la part des torches Face au full moon Qui vont donc aller En demi finale Et je le rappelle Les torches Sont pas été Au SWC Dans le top 10 Ils vont essayer D'aller sécuriser Peut-être un slot Dans la Pro League On va voir Ce qui se passe Dans les prochains matchs Donc n'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne YouTube Si vous avez apprécié Cette vidéo Vous pouvez également Me suivre sur Twitter Et Facebook Donc à la prochaine Pour une nouvelle vidéo De ce match